Bonjour à tous c'est Justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour pâtir avec moi aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo on va faire ensemble une recette de panna cotta à l'abricot à la vanille et au miel alors on va commencer par faire notre panna cotta à la vanille dans des petites verrines dessus on disposera notre coulis d'abricot fait maison et également des morceaux d'abricot rôtis au miel c'est vraiment un délice un dessert très frais rafraîchissant et de saison j'espère que ça vous plaira tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo tout d'abord on prend la gousse de vanille ici c'est de la vanille bourbon gold de madagascar après l'avoir écrasé avec le couteau on la fend en deux sur la longueur alors comme d'habitude c'est une référence que vous retrouverez sur le site de david vanille je vous mettrai le lien en barre d'infos on gratte la gousse pour bien récupérer tous les grains de vanille ici la vanille bourbon a des notes plutôt cacaoté un petit peu caramélisé et légèrement fruité vous le voyez la gousse doit être bien vide puis dans une casserole on verse la crème liquide on ajoute les grains de vanille et la gousse fendue en deux puis le sucre blond et la fleur d'oranger on porte le tout à ébullition puis pendant ce temps on réhydrate la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes on reprend ensuite notre crème vanillée en train de bouillir arrivée ébullition on retire la casserole du feu puis on ajoute la gélatine bien essorée on mélange pour incorporer et la faire fondre totalement et vous penserez également à bien retirer la gousse de vanille la crème est terminée on répartit alors la préparation dans des petites verrines alors vous pourrez faire environ 8 verrines avec les quantités au préalable j'avais réservé la crème dans un récipient avec un bec verseur c'est plus pratique pour verser proprement dans les verrines et alors mettez bien tous les petits grains de vanille qui ont tendance à rester au fond on ne gaspille rien on peut mélanger un tout petit peu avec un pic pour bien les répartir puis on réserve ensuite minimum 4 heures au frigo pour bien laisser prendre la panna cotta et si jamais vous voulez aller un petit peu plus vite on peut aussi les mettre au congélateur et on prépare ensuite le coulis d'abricots maison dans une casserole on verse les abricots que j'ai préalablement lavé dénoyauté et coupé en morceaux puis on ajoute le sucre blond et le miel on fait chauffer pour bien laisser compoter les fruits pendant une petite vingtaine de minutes tout en remuant régulièrement puis on viendra mixer à l'aide du mixeur plongeant pour obtenir un coulis lisse sans morceaux et on laissera encore compoter deux petites minutes tout en mélangeant on retire ensuite la casserole du feu puis on passe le coulis au tamis afin de bien retirer les petits filaments d'abricots qui seraient désagréables à la dégustation voici ce que vous devez obtenir le coulis est terminé on peut alors réserver au frigo pour laisser complètement refroidir et on prépare ensuite les abricots rôtis au miel dans une poêle chaude on verse le beurre que l'on fait fondre doucement puis on ajoutera le miel et on fait chauffer sur feu moyen le mélange de beurre et de miel doit mousser et caraméliser un petit peu alors on peut mélanger de temps en temps avec une spatule pour avoir un résultat bien homogène puis on ajoutera les abricots préalablement coupés en deux faces coupées contre la poêle et on va laisser caraméliser sur feu moyen le mélange de beurre et on va laisser caraméliser sur feu les abricots pendant un petit quart d'heure en mélangeant de temps en temps et en décollant les abricots régulièrement à l'aide de la petite spatule à savoir que les abricots sont cuits quand ils sont tendres mais pas en compote et quand le jus s'est bien réduit et un petit peu caramélisé on retire ensuite la casserole du feu et on réserve les abricots sur un plat en les retournant voici ce que l'on doit obtenir on laissera alors complètement refroidir à température ambiante puis on termine les verrines en répartissant le coulis d'abricot sur la panna cotta qui a bien pris au frigo au frigo Sous-titrage ST' 501 On dispose ensuite les abricots rôtis au miel sur le coulis. Ici j'ai mis deux demi-abricots par vérine. Je mets également le jus caramélisé des abricots à la surface. Puis je parsème un petit peu de pralin. Et je décore avec des petites feuilles de menthe. Les vérines sont terminées, il ne restera plus qu'à déguster bien frais. Et voici les deux vérines supplémentaires que j'ai pu réaliser avec les quantités. Et voilà la recette est terminée, bon appétit à tous ! Nos petites panna cotta abricot, miel, vanille sont terminées. J'espère qu'elles vous auront plu. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Taggez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mes liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada